En même temps, pourquoi est-ce qu'on a une cité ? Pourquoi chacun ne se retire pas et crée ? Allo, allo, allo. Allo, bonsoir. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Partagez la vidéo pour ceux qui peuvent partager la vidéo. Voilà. Pour tous, partagez la vidéo pour ceux qui peuvent partager la vidéo. Je ne vais pas être trop long. Je sais qu'il se fait déjà très tard. Voilà. Je vais juste revenir sur mon... Vous savez, c'est difficile d'intervenir sur 241 quand on sait qu'il y a plusieurs Gabonais qui veulent parler. Vous voyez, vous voyez un peu quand vous avez des... Vous imaginez un peu les Gabonais dans une... Imagine les Gabonais actuellement, c'est imaginer un peu une cocotte minute mise au feu fermée. Vous voyez combien ça chauffe à l'intérieur. C'est l'évolution. Tout le monde veut sortir. Tout le monde... Donc, vous voyez que c'est difficile. Donc, je me suis permis d'abord de faire un petit direct juste pour conclure à ma manière un peu le sujet. Bon, le sujet, j'avoue que le sujet n'a pas été développé. On n'a pas développé le sujet un peu comme sur... Enfin, on n'a pas trop tiré sur le sujet. Parce que, évidemment, la question a été orientée vers... Vous savez, quand... Aujourd'hui, les virus... Vous voyez un peu comme les virus... Oh, Aïcha, je ne dors pas. Je ne dors pas. Avec les choses du Gabonais, je ne suis pas dormi. Bref. Donc, je disais que vous voyez un peu quand on parle de... Vous voyez un peu lorsqu'un virus, un corps étranger, rentre, pénètre dans notre corps. Les anticorps automatiques commencent à se mettre en action pour repousser ce corps étranger. Donc, c'est exactement la même chose lorsque une personne vient mettre le doigt, le doigt pourri, dans les affaires, dans l'intérêt du peuple. Donc, tout de suite, les gens se sentent obligés, obligés de le repousser. Mais encore que ce n'est pas l'individu qu'on repousse, c'est la mentalité, l'idée. Alors, moi, je vous ai dit que les pédégistes sont des sorciers. Pourquoi je vous ai dit que les pédégistes sont des sorciers ? J'ai l'impression que les pédégistes ne vivent pas au Gabon. C'est-à-dire qu'ils sont au Gabon, ils sont certes gabonais, ils circulent un peu comme vous et moi, mais ils ne vivent pas. Ce qui explique, en fait, la raison pour laquelle ils se sentent généralement obligés de se comporter comme si rien ne s'était passé, rien ne s'est passé au Gabon, comme s'ils ne vivaient pas ce que nous vivons au Gabon, tous comme Gabonais, les réalités que nous vivons au Gabon. Donc, en gros, c'est d'abord le constat que j'ai fait. Mais en plus, on peut se tromper, d'accord ? On peut se tromper, on peut se tromper dans nos propos, on peut se tromper dans nos actions. Mais il y a un problème, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être présent face à une volonté personnelle de justement maintenir le pays dans cet état. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que les pédégistes sont des sorciers. C'est des sorciers et des vrais sorciers. Je vais juste revenir sur trois points, trois points importants. Il y a un compatriote qui a intervenu sur l'émission de Pat Collins. J'en fais même une émission sur lui, pas parce que c'est lui qui est important, mais parce qu'en réalité, c'est ce que nous rabâchent la plupart des Gabonais, la plupart des pédégistes, la plupart des personnes aujourd'hui qui tournent autour d'Ali Bongo. Ils veulent nous faire croire qu'aujourd'hui, nous en faisons un peu trop. Et que la clé de la réussite, la clé pour réussir, et surtout pour s'en sortir aujourd'hui, serait de s'orienter vers l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, ils veulent nous tenir en faux. Nous qui sommes activistes, nous qui sommes Gabonais déterminés à redresser notre pays, à se maintenir sur la voie que nous avons décidée, nous avons choisi. Ils veulent nous porter en faux. Ils veulent faire croire que ceux qui marchent tous les samedis au Trocadéro, qui laissent leurs activités, qui laissent le seul jour qu'ils ont pour se reposer, pour ceux qui travaillent nuit et jour, qu'ils ont tort. Et que la solution pour sortir du Gabon de la situation dans laquelle nous sommes, serait de lancer leur empreinte. Vous savez, il faut être un peu sorcier pour penser. Parce que je vais y revenir. Ce qu'il faut d'abord comprendre ici, c'est que le politique, c'est qui ? Le politique, c'est l'architecte. D'accord ? C'est l'architecte, c'est lui qui trace les fondations d'un pays. C'est lui qui trace les bases, développement d'un pays. Alors, si l'architecte lui-même ne respecte pas ses fondations, comment vous pouvez construire une maison ici si les fondations dont vous avez prévues pour maintenir le poids de cette maison ne sont pas appliquées ? C'est cool. Je ne sais même pas pourquoi on se sent obligé de sortir des dictionnaires pour essayer d'expliquer avec le gros français des choses qu'on peut comprendre terre à terre, avec beaucoup de banalité. Si tu as prévu construire un bâtiment de 15 étages, d'accord ? Et que les fondations ne sont pas adéquates à pouvoir soutenir un bâtiment de 3 étages, comment tu vas faire pour pouvoir soutenir un bâtiment de 15 étages ? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, le politique, c'est lui qui trace les fondations. Parce que le politique, il est là pour construire, pour pas l'avenir immédiat, mais pour un avenir lointain, pour un avenir proche, d'accord ? Le politique, sur les plans qu'il met sur place, sur pied, il ne les met pas pour la population actuelle. Il les met pour la population actuelle et future. Alors, lorsque une application, ou de moins une fondation est votée, ça veut dire que les personnes qui sont ensemble avec le politique, conseillers, députés, autres, j'en passe, ils ont su étudier si la question actuelle est possible pour le moment, pour la génération actuelle, mais aussi pour la génération future, tout en préservant les acquises de la génération passée. Le politique, quand il réfléchit, il réfléchit de comment préserver la génération passée, ce que nous a offert la génération passée. en maintenant le mode de vie meilleur de la génération présente, tout en garantissant un mode de vie encore plus meilleur, encore bien meilleur pour la génération future. Ça veut dire que le politique, c'est un visionnaire. Mais lorsque vous avez un politique qui n'est pas visionnaire, quand vous avez un politique qui ne pense qu'à la pédophilie, un politique qui ne pense qu'à la sorcellerie, comment pourriez-vous mettre en place des bases qui vont permettre de préserver le passé, parce qu'on parle ici de notre histoire, de notre culture, préserver le mode de vie actuel, l'améliorer, parce que nous vivons dans le présent, tout en assurant le mode de vie de ceux-là qui viendront, parce qu'il faut pérenniser l'avenir, il faut pérenniser la génération à venir, parce que le pays ne nous appartient pas à nous. Le pays n'appartenait pas à ceux qui sont partis, le pays n'appartient pas à ceux qui y vivent aujourd'hui, mais le pays appartient surtout à ceux qui vont venir, parce que ce sont eux qui vont pouvoir pérenniser cette continuité. Ce sont eux qui vont pouvoir rendre immortel notre conscience, notre moralité, nos idéologies. Alors, lorsque le politique n'est pas capable, n'est pas capable de pouvoir assurer cela, alors le politique est responsable, entièrement responsable, de tout débordement, de toute débauche ou encore de tout échec qui sera constaté dans le présent, surtout dans le futur. Alors, maintenant pour illustrer tout ce que je viens d'expliquer aujourd'hui, le frère parlait d'éducation. Il disait que notre population n'est pas assez éduquée. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, Ali Bongo se maintient au pouvoir. Mais je ne pense pas que l'éducation soit la base, soit le réel problème, parce que je reviens encore sur le rôle qu'a joué le politique. Dans les années 60, 70, 80, Omar Bongo a pillé le pays, mais il faudrait reconnaître que le politique à cette époque avait mis en place une politique qui permettait à ce que nos parents, nos grands-parents, puissent au moins se garantir le droit de l'éducation. Cela veut dire qu'il y avait plus des personnes qui étaient déterminées dans les études, à part les femmes. La jambe féminine, à l'époque, n'était pas très déterminée dans les études, mais les hommes, en général, étaient plus déterminés dans les études, et nos politiques avaient mis en place des politiques qui permettaient aux gens, que tu sois nanti ou que tu ne le sois pas, d'avoir au moins accès à l'école et avoir accès à une réelle formation si tu avais de la volonté. Donc, tout ce qui était intelligent, tout ce qui était porté vers les études, était susceptible de pouvoir poursuivre et avoir des études approfondies, des études, des grandes études. Quand on vous parle aujourd'hui du professeur Daniel Honando, quand on vous parle aujourd'hui de Mba Obama, on vous parle aujourd'hui de tous ces... Pierre-André Kombila et toutes ces personnes. Mais ce sont des personnes qui sortent toutes de familles prolétaires. Ce sont des personnes qui sortent toutes de familles prolétaires. Mais aujourd'hui, par l'acquisition, d'abord par les études, l'accession des études, mais aussi l'accession dans le monde de la politique, ce sont devenus des noms. Aujourd'hui, quand on te parlera de l'enfant, le fils de l'un de ces personnes, il sort d'une famille riche. Non, mais sa famille riche, c'est quelle famille riche ? De quelle famille riche vous parlez ? Son père n'était pas héritier d'une grande entreprise de fabrication de peau ou bien de fabrication de jus en pomme ou je ne sais pas quoi, une entreprise, une industrie, une grande industrie ou quoi que ce soit, je ne sais pas trop ce que vous voulez vous imaginer pour parler de famille riche. Parce que sous l'émission, j'ai fait allusion en disant qu'au Gabon, il n'existe aucune famille riche. C'est réel. Il n'existe pas de famille riche. Quand je parle de famille ici, le Gabon dure, le Gabon vit son indépendance depuis quasiment 50 ans. Et depuis 50 ans, il y a une famille au pouvoir et c'est cette famille qui fait la pluie et le beau temps au Gabon et c'est cette famille qui se considère comme famille riche. Non pas riche, parce que c'est une famille qui est détentrice d'une grande entreprise, d'une holding nationale. Non, mais parce que c'est une famille qui a pillé le pays depuis 50 ans. Mais alors, cela est dû à quoi ? Cela est dû d'abord au fait que l'autre pays est une jeune démocratie et les intellectuels qui sont sortis à ces époques-là n'étaient juste formés que pour être administrateurs, pour être homme politique, mais non pas pour être entrepreneur. Cela veut dire que la première étape de notre système politique, de notre mode politique à cette époque, était de former des cadres administratifs avant de former des cadres entreprenants. Cela, c'est la première chose. Mais c'est tout à fait normal. On ne peut pas tant en vouloir Omar Bongo à cette époque-là pour cela. Il était question d'avoir plus d'administratifs que d'entreprenants. Et l'entrepreneuriat n'était peut-être pas encore dans la mentalité des gens. C'est la première chose. Ensuite, il faudrait revenir sur quelque chose de très important. Lorsqu'on fait la comparaison avec ce qui se passe un peu en France, aux États-Unis, aujourd'hui, face à l'éducation, face à l'éducation ou encore aux moyens qui étaient donnés dans l'éducation à l'époque, quand le Gabon n'avait pas encore de moyens, parce qu'il faudrait que nous nous essayions de ne pas oublier un point très important, c'est que ce que le Gabon faisait entrer ou faisait ou brassait comme argent dans les années 80 et ce que le Gabon brasse comme argent depuis les années 2000, 2000, 2008, 2009 et jusqu'à aujourd'hui, n'a rien à voir. C'est la pluie et le beau temps. Le budget du Gabon en 90, et le budget du Gabon en 2009, en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, n'a rien à voir. Mais alors, comment expliquer qu'en 2009, en 90, ou du moins en 70, le Gabon avait plus de volonté à former avec un aussi petit budget et à réaliser, bien que c'était insuffisant, bien que ce soit insuffisant, tout ce qu'ils ont réalisé, la construction d'universités par le boom pétrolier, la construction de l'hôpital Janébori, l'hôpital général, la construction de quelques petites routes, la construction de quelques écoles primaires que nous connaissons, à cette époque-là. Et aujourd'hui, que le Gabon a eu plus d'argent et incapable de continuer à promouvoir la formation, ni la construction ne fût que d'un centre hospitalier, ni la construction ne fût que d'une école, ni la construction ne fût que d'un centre de formation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le politique qui est l'ingénieur, qui est la matrice, qui est le socle du développement, a tracé son plan dans la non-promotion de l'éducation, la non-préservation de nos mœurs, de nos cultures, au détriment de quoi ? Aujourd'hui, il n'y a plus d'Oxu. L'Oxu a disparu au Gabon. Mais comment vous dites que la population, là je vais rebondir maintenant sur la question de l'éducation, comment vous dites que la population est dépravée ? Mais pourquoi la population est dépravée ? Parce que le politique, qui est censé mettre en place des structures et des voies et des moyens afin de permettre à la jeunesse de se discipliner, de s'épanouir dans ce qu'il peut apporter dans son âge adulte au pays, a tout fait pour détruire, alors là vraiment détruire, toutes les structures qui étaient mises en place à cette époque-là, c'est-à-dire les structures de sport, des plateaux de sport, des moyens de loisirs, au détriment des moyens de dépravation. Au détriment des moyens de dépravation. Comment vous étonnez si aujourd'hui, si une jeune fille sort de sa maison à 17h, pour aller assister à un concert organisé par la Fondation Amissa Bongo, organisée par, je ne sais pas trop, à Liborac, à 17h, est rentrée le lendemain à 5h du matin parce que le concert termine à 5h du matin. Comment expliquez-vous cela alors qu'on sait que ces genres d'activités ou ce genre d'événements sont en majorité, participent en majorité que des jeunes, des enfants parfois même de 14 ans, de 15 ans, de 12 ans, de 8 ans, de 7 ans qui vont à ces manifestations. Comment vous pouvez concevoir qu'une fille de 17 ans, de 15 ans, part de sa maison à 17h et rentre le lendemain à 5h du matin parce qu'elle devait assister à un concert organisé par l'organisation ou encore l'association Amissa Bongo ou encore je ne sais qui. Mais en tout cas des personnes du pouvoir. Donc, avec ce qu'il y a comme dépravation sexuelle, dépravation des mœurs, insécurité, notre État arrive quand même à organiser des manifestations de ce genre au détriment de la construction d'un plateau de sport, de la construction, de la mise en place des championnats OXU comme il existait à l'époque. Donc, le politique ici, dans son chemin, a mis en place une politique qui vise justement à faire en sorte que cette population qui est censée être disciplinée ne puisse plus être disciplinée. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, il a parlé aussi du problème de la pauvreté grandissant dans nos pays parce que les filles font des enfants combien de personnes ont des enfants font des enfants dehors et ces enfants sont pris en charge par leurs parents. Je trouve que c'est quand même irresponsable irresponsable de la part de ce Gabonais de parler ainsi parce que je vais revenir un peu dans les années 70, 80 et autres avant que je ne sois né en me basant un peu sur ma famille en général, en particulier. Dans les années 60, 70, bien avant même, les foyers familiaux, on trouvait on trouvait généralement des familles de 15 enfants, de 15 gosses, de 20 gosses, de 10 gosses. alors que le père mettait soit bonsoir à tous, bonsoir Cynthia, désolé, bonsoir LS, bidang, bonsoir à tous, bonsoir Odenay, désolé si je ne vous ai passé depuis. C'est juste que je reste un peu figé sur le sujet. Donc je disais, dans les années 70, on trouvait des on trouvait des foyers où on où on constatait quasiment des foyers de 15 gosses, de 10 gosses, de 20 gosses. Le père était soit agriculteur, bon enfin quand je dis agriculteur, c'est-à-dire qu'il vivait quasiment du petit champ derrière la maison, de l'arachide, de manioc et tout, mais il arrivait à gérer 15 gosses. 15 gosses, généralement, avaient 2, 3, 4 femmes. D'accord ? Et vous avez constaté que de ces 15 gosses, la majorité, sinon tous, allaient à l'école. Donc, l'État n'avait pas assez d'argent parce que le boom pétrolier, du moins, la production, le budget de l'État à cette époque et le budget de l'État dans l'époque actuelle n'était certainement pas le même. Mais les familles se retrouvaient à l'école. D'accord ? Les familles n'avaient pas forcément le rendement qu'ils ont aujourd'hui. Ils n'étaient pas forcément des fonctionnaires. Ils faisaient, ils tissaient des lianes, ils abattaient des champs, mais ils avaient 15 gosses. Ils s'en sortaient. Du moins, ils s'en sortaient dans le sens où ils pouvaient scolariser ces enfants parce que l'État avait mis en place des structures ou des politiques pour permettre au moins aux Gabonais de pouvoir se scolariser. Mais aujourd'hui, vous reprochez, vous dites que la raison pour laquelle les Gabonais n'arrivent plus à s'en sortir, c'est parce que des enfants, des filles font des enfants et les parents sont obligés de s'occuper de ces enfants-là. Mais ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que comparé en 90, en 70, en 60, les familles qui faisaient 5, 6, 7, 8, 10 gosses, s'ils s'en sortaient, aujourd'hui, on n'en trouve plus. Aujourd'hui, une famille au Gabon fait majoritairement, majoritairement qu'elle a trop fait ses 3 gosses, mais on ne s'en sort pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au Gabon, les familles n'arrivent plus à avoir 4, 5, 6, 7 gosses. C'est impossible. Maximum, 2 gosses. Sinon, rien du tout. Mais on ne s'en sort pas. D'accord? Donc, c'est pour dire ici que prendre comme exemple l'idée comme quoi le fait de faire plusieurs gosses ou du moins le fait de faire un gosse et que ton frère s'en occupe est la raison pour laquelle la pauvreté s'est élevée au Gabon. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Quand on sait qu'à l'époque où il n'y avait pas assez d'arriver plusieurs gosses et s'en sortaient, c'est n'importe quoi. Lorsqu'on explique en disant que le problème du Gabon aujourd'hui, si les Gabonais n'arrivent pas sur toute la pauvreté, c'est à cause de l'entrepreneuriat. Mais arrêtez, soyez en sérieux. Je ne vais même pas rentrer dans le détail des pistons, de parrainage et autres. Je vais revenir sur une réalité et une réalité que nous vivons tous pour ceux qui sont à l'étranger et qui vivent à l'étranger. Que ce soit au Bénin, au Togo, au Mali, au Sénégal, au Cameroun, en Afrique du Sud, l'État met en place des politiques, même en Turquie, par exemple, moi je suis en Turquie, l'État met en place des politiques qui visent à mettre sur le marché du travail ou encore sur le marché de l'entrepreneuriat la priorité aux locaux, aux habitants locaux, aux autochtones. D'accord ? Alors, pour le cas de la Turquie, moi je vais prendre l'exemple de la Turquie, le secteur privé, non le secteur public, emploie quasiment les 20% de la population. Non, je dirais même les 15%, sinon les 20% de la population. Et le secteur privé emploie le reste. Ça ne veut pas dire que toute la population travaille, non. Mais pour la population qui travaille, en termes de pourcentage, l'État emploie les 20% et les 80 autres pourcents sont employés par le secteur privé. Mais, pour que cela soit possible, qu'est-ce qu'il faut faire ? L'État a mis en place des politiques qui permettent à favoriser, à encourager, à développer le secteur de l'entrepreneuriat, alors les PMI, le secteur privé. Afin que ce secteur puisse supporter les 80 autres pourcents de la population active en âge de travail. Mais, ces politiques sont lesquelles ? Ce sont des subventions, ce sont des aides à la création d'entreprises, ce sont les prêts par les banques des prêts agricoles, les prêts pour la création d'entreprises et les subventions de soutien pour le bon déroulement ou encore permettre à ces entreprises à pouvoir s'en sortir lorsqu'elles sont face à des difficultés. mais ce que vous devriez comprendre dans cette politique, c'est aussi parce que pour ceux qui travaillent dans le secteur privé et comparer à ceux qui travaillent dans le secteur public, ceux qui sont dans le secteur public gagnent nettement mieux que ceux qui sont dans le secteur privé. Et là aussi, l'État intervient en permettant à ceux qui sont dans le secteur privé de pouvoir mettre des politiques à protéger le patronat et l'ouvrier. ça veut dire que certes il ne gagne pas comme l'ouvrier ne gagne pas comme celui qui est dans le secteur public, celui qui est au secteur privé mais il gagne le minimum à pouvoir envoyer son enfant à l'école, à pouvoir se soigner, à pouvoir avoir une garantie de retraite et faire en sorte que le patronat du secteur privé puisse pas abuser sur l'ouvrier. Et là encore, c'est le politique qui met en place des politiques qui permettent que ces objectifs soient atteints. Ce qui n'est pas le cas pour le Gabon. Le Gabon, c'est carrément la débandade, c'est le voyautisme, c'est un pays à l'abandon. Le politique ne met pas en place des politiques qui permettent de faire en sorte que l'entrepreneuriat, les petits et moyennes entreprises puissent être développés au Gabon. Certaines personnes veulent nous comparer à nos frères ouest-africains en disant comment ils font pour s'en sortir et nous, nous n'en arrivons pas à nous en sortir. Il y a le système des réseaux. Mais il n'y a pas seulement que le système des réseaux. On va revenir sur le plan social. Des ouest-africains qui viennent au Gabon depuis les années 60, depuis Kala, comme on dit, la plupart sont arrivés en aventure tout seuls. Donc, ils sont partis de leur pays pour le Gabon. Ils sont arrivés tout seuls. Et lorsqu'ils viennent tout seuls, généralement, ils laissent leur famille derrière. Beaucoup laissent leurs femmes et enfants, d'autres laissent amis et connaissances, père et mère. Mais pourquoi ils laissent leur famille? Pourquoi ils viennent tout seuls? Et pourquoi, malgré le fait qu'après les années qu'ils arrivent maintenant à pouvoir brasser de l'argent, ils continuent à rester dans cet état solitaire? C'est simplement parce que il est plus facile de se sacrifier en aventure quand on est seul que de se sacrifier en aventure lorsqu'on est avec des personnes, lorsqu'on est avec père et mère, femme et enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut facilement se sacrifier dans son investissement personnel que s'il était avec sa famille, son père, sa mère, ses frères, sa soeur et tout. comparé au Gabonais qui a, il veut ouvrir, il veut en même temps faire le taxi, il a femme, enfant à côté, le coût de la vie est très cher, il a un loyer à payer, c'est impossible. Tu tournes à perte. Tu tournes à perte parce que tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas. Le Ouest africain, lui, qu'est-ce qu'il a? Femme, amie et enfant, sœur, père et mère et frère ne sont pas là. Il peut se contenter de son petit matéla dans une chambre à dix avec ses frères, travailler, gagner de l'argent, payer à quasiment gratuitement son loyer, je vais le dire comme ça, et pouvoir gagner assez d'argent pour envoyer dans son pays où la vie coûte moins cher, où il a des enfants, mais qui ne sont pas obligés d'être proches de lui pour voir comment il souffre et pour voir comment il se sacrifie. Donc, il est plus facile pour un homme qui va en aventure de réussir que d'un homme qui va en aventure avec sa famille et pour réussir. C'est la raison pour laquelle les Ouest africains arrivent forcément ou du moins nos frères étrangers arrivent facilement à réussir chez nous. Mais lorsqu'on étudie, lorsqu'on explique ce genre de choses, il y a des gens qui viennent nous parler de manque de respect, de xénophobie, enferm nos frères, ça n'a rien à voir avec le manque de respect, ça n'a rien à voir avec la xénophobie. C'est juste les conditions dans lesquelles ils se mettent pour réussir. Nous, en tant que Gabonais et présents au pays, il n'est pas possible que nous puissions rentrer dans ces conditions parce que nous avons des charges qui nous regardent chaque matin, chaque midi et chaque soir. Nous avons des factures qui nous tombent chaque mois. Nous avons des loyers qui nous tombent chaque mois et nous ne gagnons pas assez. Donc, c'est la raison pour laquelle nos frères ouest-africains arrivent à s'en sortir au gamme. Maintenant, pour finir, pour mon frère qui a parlé à Port Gentil, je parle ainsi de l'émission pour comprendre un premier propos, il faudra aller regarder cette émission. Elle sera diffusée sur YouTube. Et ensuite, il a parlé de... Jeb dit qu'il n'y a pas de famille riche au Gabon. Il a dit s'il y a des familles riches au Gabon, comme exemple, il a pris les ingénieurs de Port Gentil qui travaillent dans le secteur pétrolier. Mais encore un mec qui ne sait vraiment pas de quoi il parle. Le salaire minimal au Gabon, le salaire minimum, le plus petit salaire au Gabon, c'est 150 000 francs. Aujourd'hui, c'est 150 000 francs. Avant, c'était 40 000 francs. En plus, c'est passé à 60 000 francs. Ensuite, 80 000 francs. C'est 150 000 francs. L'ingénieur qui travaille dans le secteur pétrolier calibre au Gabon, à Port Gentil, il touche à peu près 2 millions de francs CFA sans compter les bonus. Donc, lorsqu'on ajoute avec les bonus, on est pratiquement à 3 millions, 4 millions de francs CFA par mois. D'accord ? Ils sont combien, les Gabonais, qui travaillent dans le secteur pétrolier au Gabon ? Ils sont combien ? Ils représentent quelle part, quelle tranche de la population gabonaise ? Les Gabonais qui travaillent dans le secteur pétrolier au Gabon représentent à peine les 1 % de la population active et en âge de travail. Donc, ça veut dire ceci. Ça veut dire que les Gabonais qui touchent plus de 3 millions de francs CFA au Gabon ne dépassent pas les 5 % de la population gabonaise. et les Gabonais qui sont en catégorie A1 au Gabon ne dépassent pas plus les 10 % sinon les 15 % de la population gabonaise. Ça veut dire que la population en âge de travailler active, 1 % travaille dans le secteur pétrolier, pas plus de 10 % sinon 15 % qui touchent plus de 1,5 million. Je le dis bien. Pas plus de 15 % de la population gabonaise touche plus de 1,5 million. Et le reste tourne autour de 100 000 francs, 150 000 francs, 200 000 francs. Donc, sans compter le fait que quand tu es dans 150 000 francs, 200 000 francs, tu paies le loyer à 100 000 francs au Gabon sans compter les charges et l'eau et le courant et la popote, tu n'es pas au moins les 250 000 francs au Gabon quand tu vis normalement, quand tu vis avec, quand tu serres les coudes. Donc, c'est pour dire ici 1 %, 15 %, 16 % de la population gabonaise vit normalement mais 80 réellement vit en dessous ceux de pauvreté. Sinon, 5 % vit au-dessus de ceux de pauvreté. Les 5 autres pourcents ici, je ne veux même pas dire 5 %, les 2 autres pourcents, ici, ce sont les ministres, ce sont les députés et leurs familles parce que c'est aussi moins de 1 % de la population qui est dans la politique. Donc, qui représente d'épée et de la population de 10 de la population de 10 d' Sous-titrage ST' 501